Bonjour à tous, bienvenue chez moi à nouveau, bienvenue dans mon bureau. Encore une fois, un grand grand merci aux organisateurs du forum Jésus le Messie de me donner encore la parole pour une quatrième conférence sur les origines de l'islam qui vient à la suite de trois interventions précédentes. La première avait été donnée en décembre, j'avais parlé de la recherche historique et essayé de brosser un peu une synthèse de ce qu'elle permet de comprendre sur les origines de l'islam, puis après j'avais fait une synthèse sur le Coran, qu'est-ce que c'est que le Coran, j'avais fait également une intervention sur la Mecque, qu'est-ce qu'on sait au sujet de la Mecque, et aujourd'hui je vais vous parler de Jésus dans le proto-islam. Alors ça va être un exposé que je vais essayer de faire assez court, je pense que je dépasserai la demi-heure qui m'est impartie pour pouvoir quand même laisser un peu de temps quand même à vos questions. Et puis pour info, dans les prochains forums internet à venir, on en a programmé à peu près un par mois, je présenterai d'autres sujets sur les origines de l'islam qui paraîtront de détailler encore davantage ce que la recherche fait émerger, à savoir l'existence d'un courant juif judéo-nazaréen aux origines de l'islam, comment est-ce qu'on le sait, comment est-ce qu'on peut le prouver, et puis la dimension du millénarisme dans l'islam, des origines à nos jours, et on va voir que cette question de Jésus dans le proto-islam montre justement combien l'islam et le proto-islam ont été et sont une forme de millénarisme. Alors, une petite note à béné, avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui suivent mes travaux depuis un petit moment savent que j'ai déjà donné en fait un exposé sur ce sujet dans le cadre de l'association ECO. C'était il y a quelques années, en 2016, et c'était un exposé qui s'appelait « Du Jésus de l'histoire au Jésus de l'islam », un exposé assez substantiel, un peu plus d'une heure, que vous trouverez en vidéo sur ma chaîne YouTube Odon La Fontaine, sur la chaîne YouTube d'ECO, de l'association ECO. Et en 2016, j'y présentais principalement les recherches que je montrais dans les éditions antérieures du Grand Secret de l'islam, c'est-à-dire principalement les travaux de synthèse du père Édouard-Marie Gallet que j'avais vulgarisé avec lui et un peu développé à la lumière des recherches nouvelles. Mais ce que je voudrais faire ici, maintenant, pour cette présentation, c'est évidemment, je ne vais pas aller répéter ce que j'ai déjà expliqué auparavant, je vous y renverrai, on mettra des liens dans la vidéo en post-production. Là, je voudrais plutôt vous parler des développements nouveaux en fait, que j'ai présentés dans la dernière édition du Grand Secret de l'islam de l'été dernier et puis qui continue d'être mis à jour. Développement nouveau qui concerne tout particulièrement les événements du 7e siècle et la formation de l'islam dans la guerre entre les chefs arabes. Ce que la tradition musulmane appelle la fitna, la guerre fratricide. Particulièrement, ce sont les conflits entre les alides, les partisans d'ali ou alides, et les autres, les non-alides, principalement, on pourrait les ramener au calife ou au pouvoir central ou centralisé dans la mesure où il est en train de se constituer. Pourquoi parler de Jésus dans le proto-islam ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que ça apporte à la réflexion ? En quoi ça nous aide à comprendre ce qu'est l'islam et comment il est apparu ? On pourrait se dire de prime abord que la figure de Jésus dans l'islam est bien connue. Je peux vous renvoyer justement à cet exposé dont je vous parlais du Jésus de l'histoire au Jésus de l'islam. On sait bien dans l'islam qui est Jésus. Il a un nom arabe, Haïssa, qui n'est pas son nom chrétien. Pour les arabes chrétiens, Jésus s'appelle Yassoua. Mais en islam, Jésus est musulman. Il est considéré comme un grand prophète musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui informe au nom de Dieu. En particulier, il informe selon la tradition musulmane sur la venue prochaine de Mahomet. Et il est également un messager au sens où il donne un message de Dieu. En particulier, il donne l'évangile islamique, l'ingil, qui serait le message originel, selon ce que raconte l'islam, le message originel de Jésus. Donc, il ne serait pas les évangiles, les quatre évangiles que l'on connaît, lesquels seraient une sorte de dévoiement ou de perversion du message originel de Jésus, de l'évangile islamique. Cette figure de Jésus dans l'islam, on la trouve dans le Coran, évidemment, et dans la lecture que la tradition islamique fait du Coran. Et dans le Coran, on voit que Jésus, déjà, est particulièrement présent, aux côtés notamment de Moïse, qui est encore plus présent, d'Abraham. Mahomet lui-même, dans le Coran lu par la tradition islamique, est très peu présent. Il y a quatre mentions à lui, selon ce que comprend la tradition islamique, plus une cinquième éventuelle, Ahmad, nommée Ahmad. Mais dans ce texte, dans ce texte coranique, on voit que Jésus a des caractéristiques à nul autre pareil. En fait, c'est un très grand prophète, voire le plus grand des prophètes, si on considère ces caractéristiques-là, puisqu'il est le seul à être né d'une vierge, la Vierge Marie, par le souffle de Dieu directement, par l'Esprit de Dieu. Donc, qui est le père du Jésus islamique ? Dieu lui-même, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Évidemment, c'est une tradition islamique qui aura du mal à le prendre en compte, mais c'est pourtant ce que le texte coranique dit. On le voit faire des miracles, des miracles de puissance. Et puis, il est le seul également à porter le titre de Messie, un titre que la tradition islamique a un peu du mal à expliquer, mais qu'évidemment, quand on sort de la tradition islamique, on comprend très bien dans le cadre de la tradition biblique. Et donc, on a ce personnage dans le texte coranique comme un très grand prophète, le plus grand des prophètes, si on prend ses caractéristiques. Mais l'islam nous dit qu'il n'y a pas de prophète plus grand qu'un autre. L'islam nous dit surtout, ayant beaucoup sacralisé la figure de Mahomet, qu'il est un peu délicat de mettre Jésus au-dessus. Pourtant, dans la tradition musulmane elle-même, dans les hadiths, Jésus est également très présent. Il est une figure centrale de l'eschatologie, c'est-à-dire du scénario de la fin des temps que l'islam programme. On l'y voit redescendre sur terre physiquement, combattre l'antichrist, le dadjal, le faux messie, le messie trompeur. On le voit juger le monde avec justice, ce qui est quand même un rôle extraordinaire. Il est le juge du monde, il le juge avec la justice, la justice de Dieu. Et en particulier, il va confondre les chrétiens qui sont déségarés, qui se sont dévoyés du message islamique originel du Jésus islamique. Et donc, là encore, on y voit une très grande figure, la plus grande figure, puisque c'est celle qui juge le monde avec justice à la fin des temps. Cette figure islamique de Jésus, bien connue, comme je vous l'ai dit, elle n'en reste pas moins assez paradoxale quand on la prend d'un point de vue critique, parce que, comme je viens de le dire, c'est un personnage éminent, ô combien éminent dans les textes, central dans le scénario de la fin des temps, ce qui est quand même ce qui compte en islam. L'islam est entièrement tendu vers la fin des temps, vers le jour du jugement. Mais on voit bien qu'il est en quelque sorte un peu mis à l'écart par la sacralisation de Mahomet, du prophète Mahomet, et qu'il y a une espèce d'ambiguïté, de hiatus entre ces deux figures. L'islam a vraiment mis sur un piédestal Mahomet, en tant qu'il apporte la révélation de l'islam, et de ce fait-là, il ne reste plus trop de place dans le discours islamique pour Jésus lui-même, d'où le paradoxe. Un regard critique plus appuyé pourrait montrer aussi les incohérences, des choses qui sont vraiment étranges dans le discours musulman, à savoir comment est-ce qu'au VIIe siècle, si on se place dans cette perspective musulmane, un prophète Mahomet prêchant à des Arabes païens pourrait aller leur expliquer la figure de Jésus comme on vient de la définir, comme l'islam la définit. On sait qu'il n'y avait plus de paganisme réellement au VIIe siècle et que les Arabes avaient tous été christianisés, et donc ils avaient tous déjà connaissance de la figure de Jésus, une figure chrétienne, et la figure musulmane de Jésus qu'aurait présentée à ce moment-là le prophète Mahomet est vraiment en décalage, et on se demande comment elle aurait pu être reçue et acceptée par des chrétiens. Donc là également, on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans le discours traditionnel de l'islam, quelque chose qui ne tient pas vraiment la route, et de fait, quand on approfondit la recherche sur les origines de l'islam, là je vous renvoie à la vidéo de décembre dernier que vous trouverez sur la chaîne YouTube du Forum Jésus-le-Messie, sur ma chaîne YouTube Odon-la-Fontaine, sur les origines de l'islam, on le comprend très bien, on comprend ce paradoxe, cette incohérence, parce que l'islam n'est pas apparu d'un coup avec la prédication de Mahomet, comme le dit la tradition musulmane entre 610 et 632, mais on a compris maintenant que l'islam vient d'un long processus politico-religieux qui démarre bien avant le VIIe siècle, qui se poursuit après le VIIe siècle, et de fait, on ne peut pas réellement parler d'islam avant le calife Abd al-Malik, à la fin du VIIe siècle, qui prend le pouvoir à la fin des années 680, et on ne peut même pas même parler d'islam au sens d'une religion formalisée, avec les attributs qu'on lui connaît aujourd'hui, avant les successeurs homéyades d'Abd al-Malik, les successeurs directs, et puis même les successeurs abbassides. Il n'y a pas par exemple de biographie d'un prophète qui révèle l'islam avant les abbassides, ce sont les abbassides qui commandent la biographie, la première des biographies de Mahomet, et qui plus est, cette biographie sera revue et corrigée par la suite. Donc en fait, la figure de Jésus, on peut comprendre qu'elle n'a pas été la figure islamique de Jésus, on peut comprendre qu'elle n'est pas apparue d'un coup d'un seul avec la prédication de Mahomet, mais qu'elle vient de ce processus, qu'elle a été retravaillée au cours de ce processus, et en particulier retravaillée sur le plan de tout ce qui relève des espérances apocalyptiques. C'est la clé de compréhension de la formation de l'islam. L'islam, en fait, vient lointainement, là je vous renvoie encore à ma vidéo de décembre que je citais, d'un long processus politico-religieux centré sur l'espérance que le Messie Jésus va redescendre sur terre pour y établir un royaume de justice, le royaume de Dieu, et exterminer les méchants. Ces espérances sont nées en milieu judéo-chrétien, elles sont pétries d'espérances juives, des espérances que l'on peut trouver ou que l'on peut discerner à partir de certaines lectures des prophètes de l'Ancien Testament, et puis également d'espérances chrétiennes, puisque dans le christianisme, je le détaillerai tout à l'heure, Jésus revient à la fin des temps. Et si je reviens sur ce processus qui a fait émerger l'islam, il y a eu ces espérances apocalyptiques, on a pensé que Jésus reviendrait, et puis il y a eu une déception de ces espérances, Jésus n'est pas revenu, et une recomposition de ces espérances apocalyptiques en milieu arabe par les chefs arabes, dans le cadre de la guerre civile entre les chefs qui se disputaient le pouvoir au nom de Dieu. On va voir ça dans le détail. Et donc, regardez la façon dont la figure de Jésus a évolué entre le proto-islam, c'est-à-dire l'islam avant l'islam, l'islam avant la formalisation de l'islam, l'islam avant que ne soient publiées les biographies officielles de Mahomet, que ne soit terminé le travail d'édition du Coran, que ne soit décrété son origine divine. Et on va voir donc qu'en fait, au plan idéologique, au plan spirituel, tout tourne en effet dans la formation de l'islam autour de la figure de Jésus. Il est le point de départ des espérances apocalyptiques, c'est lui dont on attendait le retour. Et puis on voit que si on regarde le résultat final, c'est-à-dire l'islam tel qu'il est formalisé à partir du IXe siècle et au-delà, on le retrouve toujours dans les espérances apocalyptiques que déploie l'islam, que déploie la tradition musulmane, puisque c'est lui qui revient à la fin des temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le VIIe siècle et le moment où l'islam a été à peu près complètement formalisé ? La question c'est en fait quelles ont été les différentes figures de Jésus qu'on peut trouver dans le processus de formation de l'islam qui sont les Jésus du VIIe, du VIIIe siècle. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est la figure chrétienne de Jésus. Je l'avais appelé le Jésus de l'histoire même dans l'exposé auquel je faisais référence. Pour les chrétiens, et donc on peut penser pour les arabes christianisés, Jésus est le juge de l'humanité, dans le sens où l'humanité est appelée à se déterminer par rapport à lui, à se polariser en fait par rapport à lui, pour ou contre lui, ou dans l'espérance chrétienne dans la tradition, dans les textes, pour ou contre l'antichrist. Ce qui revient au même, si vous vous positionnez pour ou contre Jésus ou pour ou contre l'antichrist, ça revient à vous positionner pour ou contre Jésus. Et donc c'est comme ça que se produit le jugement. Le jugement de Jésus, ce n'est pas Jésus qui arrive et qui arbitrairement dit « toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche », c'est l'humanité qui se détermine absolument, complètement, pour ou contre lui. Et là, dans ce que Jésus a annoncé, dans ce qu'on trouve dans les textes chrétiens, intervient un événement, il y a la venue dans la gloire de Jésus. Alors ce n'est pas une venue physique, au sens où Jésus redescendrait sur terre, mais ça a à voir avec ce jugement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde s'est absolument déterminé pour ou contre lui, sa vérité éclate en quelque sorte. Et là, il y a un événement justement, il fait éclater sa vérité, c'est un événement d'ordre spirituel, puisque ce que Jésus annonçait, notamment dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, qu'on trouve dans saint Matthieu, c'est qu'à ce moment-là, le bon grain sera séparé de l'ivraie, l'ivraie, c'est-à-dire les fils du malin, les méchants, ceux qui se sont entièrement déterminés contre Jésus, seront moissonnés par les anges eux-mêmes et détruits. Et donc, puisque Jésus parle là des anges, c'est un événement spirituel, il y aura une forme de destruction des partisans de l'Antichrist, mais qui procédera d'un événement spirituel, puisque ce sont les anges qui la feront. Donc ça, c'est la figure chrétienne de Jésus, on pourra y revenir dans les questions, pour ce qui relève de l'eschatologie chrétienne, et on peut penser que c'est comme ça qu'elle a été perçue par les chrétiens, par les arabes christianisés. Mais il y avait d'autres figures de Jésus présentes dans les consciences au VIIe siècle, et qui procèdent de ce qu'on peut appeler les post-christianismes, c'est-à-dire des systèmes de pensée, des systèmes politico-religieux, qui se sont développés après l'apparition du christianisme, à partir des idées chrétiennes nouvelles, et en particulier, on peut les retrouver dans les textes des historiens de l'Antiquité, dans la patristique, chez les pères de l'Église, les historiens, sous la forme des Hébionites, sous la forme des Nazaréens, décrits par ces historiens. On peut penser également à l'arianisme, qui met en scène une figure de Jésus non plus comme étant l'incarnation divine, mais comme une sorte de messie qui est un superman de Dieu, un homme doté par Dieu de pouvoirs divins, et qui par ses pouvoirs doit établir le royaume physiquement, sur terre, le royaume de Dieu, par la force, en éradiquant les injustes, pour que règne le bien. On va trouver également des figures s'approchant de cette définition de Jésus, dans le Coran lui-même, où on voit que le Coran définit des Nazaréens. Alors, est-ce que ce sont les mêmes que les Nazaréens décrits par les auteurs d'Antiquité ? La question reste ouverte, mais dans le texte coranique, on trouve la description d'un courant juif qui se nomme lui-même Nazaréen, et qui, de toute évidence, considère Jésus comme une sorte de superman de Dieu aussi, investi de pouvoir, et on va voir par la suite qu'il doit avoir un rôle dans la fin des temps. D'autres figures de Jésus, c'est celles qu'on peut trouver par exemple dans le manichéisme, le manichéisme qui s'est développé à partir du 3e, 4e siècle en Perse, voit Jésus comme le précurseur du vrai prophète, qui annonce le vrai prophète, le prophète final, qui dans le manichéisme est mani, et on voit que le schéma est très proche de ce que l'Islam va revendiquer pour lui avec Mahomet. Le Jésus islamique est censé annoncer la venue du prophète ultime qui est Mahomet. Et puis, on peut également parler du judaïsme post-chrétien, dans certains des courants du judaïsme post-chrétien, où il y a toujours une attente messianique. Alors évidemment, les Juifs n'attendent pas Jésus, puisque un des fondements de ce judaïsme post-chrétien, c'est le refus de Jésus comme figure messianique, mais ils attendent tout de même la venue du Messie d'Israël, qui doit venir établir le royaume d'Israël, un royaume de justice, le royaume de Dieu, et éradiquer le mal sous la forme de l'éradication des méchants et des injustes. Donc on a comme ça différentes figures de Jésus, qui cohabitent plus ou moins au septième siècle. Il y en a bien d'autres, mais là je passe rapidement. C'est la rigueur de l'exercice de synthèse. À côté de cela, on peut voir aussi ce septième siècle comme étant un siècle apocalyptique. Il y a un contexte apocalyptique extrêmement prégnant à cette époque-là, une sorte de conscience partagée au Moyen-Orient de l'imminence de la fin des temps, et donc on attend la venue du Messie. On attend la venue de Jésus, alors dans la gloire ou comme un superman de Dieu, où on attend pour les Juifs le Messie juif, notamment parce que le septième siècle, c'est une période très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu au siècle précédent l'atroce peste de Justinien, une épidémie qui a décimé la façade méditerranéenne du Proche-Orient, des villes entières quasiment rayées de la carte. Et puis il y a au septième siècle toujours des résurgences de cette peste, et il y a en plus la guerre entre les deux superpuissances, Byzance et la Perse, qui s'est déclenchée au tout début du septième siècle et qui ravage les territoires. Donc on peut penser à ce moment-là que c'est la fin des temps que Jésus va revenir. Et certains portent des espérances millénaristes, apocalyptiques, et pensent même qu'on peut, dans ce contexte-là, accélérer le processus, provoquer la fin des temps en fait, en aidant le Messie à revenir plus vite, que ce soit le Messie juif ou que ce soit Jésus, en tant qu'il est considéré comme Messie, et on va donc aider en quelque sorte le Messie dans sa mission d'établissement du royaume de Dieu. On va commencer de s'approprier un petit peu son rôle en commençant soi-même, de purifier le monde pour faire le royaume de Dieu, le royaume de justice. On participe en fait soi-même, d'une certaine façon, au jugement et à la punition des méchants. Et là, on n'est plus du tout dans le schéma chrétien dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, on en a des traces historiques de ce qu'on a cherché à provoquer à la fin des temps. On a en effet toutes les données pour reconstituer qu'en 614, dans le cadre de la guerre entre Byzance et la Perse, il y a eu une prise de Jérusalem par une coalition d'armées perses juives et arabes pour rétablir, tenter de reconstruire le temple, établir le troisième temple à Jérusalem et déclencher l'étant messianique et donc la venue du Messie, le royaume de justice. Donc là, cette tentative en 614 qui échoue, le temple n'est pas reconstruit, mais en revanche, on en a une qui va jusqu'au bout, vers 638 à peu près, 636, 640. On a une coalition de juifs et d'arabes, arabo-nazaréennes exactement, qui prend Jérusalem, le patriarche de Jérusalem ouvre les portes, et qui reconstruit un temple sur le mont du temple, dans l'espoir donc de déclencher l'étant messianique, de faire redescendre Jésus et que Jésus instaure le royaume de justice. Et puis, on sait que Jésus n'est pas redescendu à ce moment-là et qu'il y a certainement dû y avoir dans les consciences des chefs et puis des partisans de cette coalition nazaréo-arabe, judéo-arabe qui a pris Jérusalem, une sorte de crise de foi, de crise de l'espérance, et qui va être à l'origine justement une recomposition de cette figure de Jésus qui petit à petit va finir par faire émerger l'islam. Alors comment est-ce qu'on peut la comprendre ? Déjà en rappelant que pour les chefs arabes, en particulier pour ceux qui avaient participé à la prise de Jérusalem, il y avait un fonds chrétien. Donc tous les arabes avaient été christianisés au 7e siècle, ça j'en avais déjà expliqué précédemment. Certains avaient été, il n'y avait plus de paganisme arable réel au 7e siècle. Et donc, chez ces arabes christianisés, il y avait évidemment une sensibilité à la question apocalyptique, à la question du retour de Jésus, de la venue du Messie. Maintenant, si on regarde un des témoins les plus anciens dont on dispose sur ce qui s'est passé au 7e siècle, qui est le texte coranique. Je vais vous passer sur les différentes études qui permettent de l'établir, mais en supposant que le texte coranique rencontre en partie partiellement de prédications qui ont effectivement été faites au 7e siècle, au début du 7e siècle, pour la plupart avant la prise de Jérusalem, et de prédications qui ont été faites au moins en partie dans la faction arabe qui a pris Jérusalem. C'est ce qu'on lit dans le texte coranique, au passage. Je le renvoie là à mes interventions précédentes. Eh bien, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit que ces prédications s'inscrivent dans un contexte biblique. Le Coran est pétri de références bibliques, il s'inscrit dans un univers religieux biblique en reprenant les concepts de Messie, par exemple, d'eschatologie, de fin des temps, et qu'on se situe dans cet univers-là. On est par ailleurs dans le 7e siècle, comme je l'ai dit, dans un contexte où les gens croient que l'Apocalypse est en train d'arriver, que la fin des temps est là. Et on lit dans le texte coranique lui-même quantité de prédications apocalyptiques. Alors, c'est quasiment toutes les petites sourates du Coran, toute la fin du Coran, en fait, concernent l'Apocalypse, l'imminence du jour du jugement, de l'heure. Et donc, à partir de là, on en déduit une espèce de syllogisme. Je vais reprendre là le raisonnement de Mohamed Ali Amir Mouedzi, par exemple, ou du Père Galet, à savoir qu'on a un texte biblique ou parabiblique pétri de tradition biblique. Il y est question d'Apocalypse. Dans la tradition biblique, la figure centrale de l'Apocalypse, c'est le Messie. Mais dans le texte coranique, curieusement, il n'y a quasiment rien, voire rien du tout, sur le rôle de Jésus dans l'Apocalypse. Il y a une vague mention, et une seule, dans un seul verset, au verset 61 de la Sourate 43, où on dit de Jésus, sachant que ça peut être contesté qu'on parle de lui à ce moment-là, mais qui serait un signe au sujet de l'heure, l'heure, c'est-à-dire le moment du jugement dernier. Et il y a quelque chose de bizarre, en fait, dans le texte coranique, c'est pourquoi est-ce que cette figure du Messie qui devrait intervenir à l'Apocalypse a été complètement, en est complètement absente ? Moi, mon hypothèse, avec le Père Galet, avec d'autres chercheurs, c'est de considérer que le texte coranique, initialement, on va dire, les prédications coraniques, celles qu'on retrouvera plus tard dans le texte, initialement, parlaient du rôle de Jésus dans l'Apocalypse, mais que comme Jésus n'est pas revenu, n'est pas redescendu, quand on a constitué le texte coranique final, on a expurgé, en quelque sorte, des mentions, un retour du Messie qui n'est pas arrivé. On n'allait pas se tirer une balle dans le pied en y intégrant des textes qui s'étaient révélés faux, regarde ce qui s'était passé historiquement. Et donc, on peut penser qu'il y avait, au VIIe siècle, parmi les Arabes qui ont écouté les prédications coraniques, une attente extrêmement forte de la venue du Messie comme déclencheur de la fin des temps et de l'établissement du royaume de justice. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des signes de cette attente-là ailleurs ? Je dis que le texte coranique est un des témoins les plus anciens. On a quelques sources contemporaines qui nous parlent de la religiosité des chefs arabes dans le Proche-Orient. On a des témoins chrétiens, arméniens, juifs, qui nous parlent des nouveaux chefs arabes qui ont émergé. Mais ce qui est dit au sujet de Jésus reste assez vague. On a quand même quelques témoins. On a une controverse en 644, quand on a la trace entre un patriarche chrétien en Syrie, un patriarche jacobite Jean Ier, Jean Cédra, et un commandant arabe, peut-être à Homs, dans lequel on voit une espèce de controverse christologique. Le commandant arabe affirmant que Jésus n'est pas le fils de Dieu, par exemple. Ça, on le trouve notamment dans le travail de Robert Hoyland sur les témoignages non musulmans des débuts de l'islam. On a quelques éléments sur le règne de Muawiyah, qui est donc, selon la tradition musulmane, le cinquième calife, qui a régné entre, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 661, je crois, qui est curieusement décrit par les témoins locaux, puisqu'il n'est pas décrit comme un souverain musulman. On le voit faire des dévotions, par exemple, au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Il fait frapper des pièces de monnaie avec des symboliques chrétiennes, des croix chrétiennes. Il signe même des décrets, en quelque sorte, avec une croix chrétienne. Ça, c'est notamment des inscriptions épigraphiques qui démarrent, qui parlent de Muawiyah en démarrant avec une croix. La chronique de Sébéos nous explique quand même qu'il aurait écrit une lettre à l'empereur Constant, l'empereur Byzantin, en lui demandant de renier Jésus. « Renie Jésus, renie ce Jésus, convertis-toi au grand Dieu que je sers, le Dieu de notre père Abraham. Sinon, comment ce Jésus que tu nommes Christ, qui n'a pas pu se sauver lui-même des Juifs, pourrait-il te sauver de mes mains ? » On voit là qu'on a une figure de Jésus qui n'est plus aussi puissante que ce qu'elle aurait pu être dans les conceptions du début du 7e siècle. Mais ça reste quand même assez fin. On n'a pas vraiment là beaucoup de matière pour comprendre qui était vraiment Jésus pour les Arabes du 7e siècle, à mesure que leur pouvoir s'étender et se renforcer sur le Proche-Orient. Eh bien, en fait, par certaines analyses que je vais vous proposer maintenant, on peut essayer de comprendre les choses avec beaucoup plus de profondeur. On va voir que les différents chefs arabes, les différentes factions arabes qui s'étaient établies en Syrie, en Égypte, à Jérusalem, qui commençaient de s'établir en Perse au 7e siècle, ont laissé des témoignages de la symbolique de leur pouvoir, des formes de légitimité qu'ils donnaient à leur pouvoir. Et on voit que ces chefs arabes, au fil du 7e siècle, de la deuxième moitié du 7e siècle, affirment un pouvoir divin et qui a une forme de progression dans les prétentions à ce pouvoir divin, en fait. Et qui a même, comment dire, des affirmations de plus en plus fortes quant à la divinité de ce pouvoir. Et là, on peut penser qu'il y a une espèce de jeu de vase communiquant, en quelque sorte, entre la figure de Jésus en tant qu'il est le Messie qui doit redescendre sur terre et établir le royaume de justice, établir le royaume de Dieu, et le pouvoir que prennent petit à petit les chefs arabes. Plus on avance dans le temps au 7e siècle, plus on voit ces chefs arabes prendre, s'approprier en quelque sorte des pouvoirs messianiques. Et là, je voudrais vous montrer une petite frise que j'ai faite pour l'occasion et qui reprend, en fait, dans une forme de chronologie, les différentes affirmations de ces chefs. Et ça nous montre une forme d'appropriation des pouvoirs messianiques. Alors attendez, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Et je vais vous montrer cette petite frise. Si je démarre avec Mahomet. Mahomet, qu'est-ce que c'est que le nom de Mahomet ? Ce n'est pas un nom propre, c'est un surnom. C'est Mou Ahmad, celui qui est adoré, celui qui est aimé, Ahmad, désiré. C'est la reprise exacte du titre que l'ange Gabriel donne au prophète Daniel dans le livre de Daniel. « Ish Hamoudot » en hébreu, celui qui est adoré, aimé, désiré, sous-entendu de Dieu, l'homme des prédilections, comme on le trouve dans les traductions communes de la Bible, qui veut dire que le titre de Mouhamad, porté par le Mahomet historique, faisait de lui une sorte de nouveau Daniel. Daniel, c'est celui qui annonce la venue du Messie. Il est le précurseur du Messie, en quelque sorte. Et donc, le Mahomet historique, ou les Mahomets historiques, si on peut penser que plusieurs personnes ont pu porter ce titre-là, se voyaient, étaient perçus comme des précurseurs du Messie. Là-dessus, il y a eu la construction du troisième temple à Jérusalem dont je vous ai parlé, vers 636-638, et l'échec de la redescente de Jésus. Jésus n'est pas redescendu à Jérusalem, comme on l'y attendait. Et de fait, ça a bouleversé les espérances apocalyptiques. Les gens se sont demandés, est-ce que Jésus va redescendre ? Est-ce qu'il redescendra plus tard ? Comment on va faire le royaume de justice sans lui ? Est-ce qu'on va le faire à sa place ? Et là, on voit un chef arabe émerger, le calife Omar, si tant est qu'il ait porté le titre de calife. On n'a aucune trace historique qu'il l'ait porté. C'est uniquement la tradition musulmane qu'il a définie, a posteriori, comme un des quatre califes bien guidés. Mais de fait, on a dans la tradition musulmane un titre très étrange porté par Omar, c'est Al-Farouk, qui est le sauveur, le rédempteur. Si ça, ce n'est pas un titre, comment dire, qui aurait dû revenir à Jésus lui-même, on se demande ce que ça peut être d'autre. Après Omar, on voit un personnage, sans doute Osman, un autre chef arabe qui avait le pouvoir, au moins sur la région de Jérusalem, qui fait frapper des pièces de monnaie sur lesquelles on voit, pour l'inscription en arabe, Bismillah, au nom de Dieu. Et donc, on voit que des chefs arabes commencent, à partir de ces années-là, 650, de justifier leur pouvoir en expliquant que c'est un pouvoir divin. Ils exercent le pouvoir au nom de Dieu. C'est ce qu'aurait dû faire le Messie. Il aurait dû exercer lui-même le pouvoir au nom de Dieu, puisqu'il était lui-même le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais dans ce temps-là, ce pouvoir dont on dit qu'il vient au nom de Dieu, il fait frapper des monnaies où on a encore, on a toujours, des symboles chrétiens. Les monnaies que frappe, sans doute, le chef Haughtman et d'autres chefs arabes à ce moment-là, sont toujours des monnaies avec des croix chrétiennes, avec des symboliques chrétiennes. Alors, ce sont des copies de monnaies byzantines, mais on voit qu'il n'y a pas encore l'espèce d'aboration, de détestation de la croix que l'islam mettra en place par la suite. Et puis, pour ce qui est des chefs établis en Perse, il y a sur les monnaies une reprise des symboliques zoroastriennes, le culte du feu, l'autel du feu, les prêtres qui officient auprès de l'autel du feu, puis même les symboles du croissant et de l'étoile, où on voit qu'ils sont associés. Un pouvoir au nom de Dieu, il est écrit Bismillah sur les pièces, en même temps qu'on y trouve des symboliques zoroastriennes. Pendant ce temps-là, on voit également dans les traditions musulmanes, Ali et ses partisans, ses fils, les Alides, prétendre pour leur part que Jésus parlerait par leur bouche. C'est-à-dire qu'une forme de révélation divine se poursuivrait par l'intermédiaire d'Ali, par l'intermédiaire de ces chefs-là, qui se prendraient en quelque sorte pour des réincarnations de Dieu ou de Jésus. Et on voit comme ça, petit à petit, cette espèce d'appropriation des pouvoirs messianiques dans un jeu de vases communicants. On avait d'un côté les pouvoirs qu'on voulait prêter au Messie. Le Messie n'étant pas redescendu, petit à petit, on voit les chefs prendre ces pouvoirs-là au Messie et se les approprier et expliquer qu'ils règnent au nom de Dieu ou que Jésus parlerait par leur bouche. Et chez les Alides, ça va continuer. C'est ce qui donnera l'imama, le système des imams qui perpétue la révélation. Avec Mouaouia, on voit apparaître des prétentions encore supérieures presque, puisque Mouaouia, dans différents vestiges qu'on a retrouvés, se prétend être à la fois Abd Allah, c'est-à-dire serviteur de Dieu, et Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants. Et les deux formules sont associées. C'est-à-dire qu'il est celui qui fait l'intercession entre Dieu et les hommes. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est un rôle éminemment messianique. C'est ce que le Messie aurait dû être s'il était redescendu sur terre. Dans les années 670-690, on trouve également des pièces de monnaie frappées par des chefs Hassanides. Les Hassanides, c'était des Arabes traditionnellement alliés à Byzance, établis plutôt dans les confins de la Syrie. Et on trouve des pièces chrétiennes, avec des croix chrétiennes, sur lesquelles, pour la première fois, on voit écrit Mouhamad, en association avec des symboles chrétiens. Et on peut se demander, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Mouhamad pour ces gens ? Est-ce que c'est encore la signification qui a été associée au Mahomet historique ? Est-ce qu'il s'agit de glorifier quelqu'un qui se prétend lui-même être un nouveau précurseur ? Est-ce qu'il y a un chef Hassanide qui s'est dit « moi j'annonce à nouveau la venue prochaine du Messie » ou est-ce que ce titre-là a pu passer directement pour désigner le Messie lui-même ? Parce qu'on voit que juste après, dans les années 680, on voit un opposant au pouvoir central de Damas, Abdallah ibn al-Zouber, faire frapper des pièces de monnaie sur lesquelles, pour la première fois de l'histoire, on voit la formule Mouhamad Rasoul Allah, que l'on peut analyser comme signifiant « que soit adoré celui qui vient au nom de Dieu, que soit adoré l'envoyé de Dieu ». Et moi, mon interprétation, c'est qu'on n'est pas encore là avec une dimension à un Mahomet prophète de l'Islam, mais on est face à un cas classique, quand on regarde une pièce de monnaie, ce qui est écrit dessus se rapporte au souverain qui fait frapper la pièce de monnaie, dont l'effigie, même symbolique, figure sur la pièce de monnaie. Et donc on voit à ce moment-là que Abdallah ibn al-Zouber revendique pour lui cette formule « que soit adoré celui qui vient au nom de Dieu », c'est-à-dire que c'est lui-même qui se prétend être l'envoyé de Dieu et qui réclame l'adoration, et une adoration qui est censée normalement revenir au Messie lui-même. Vous connaissez le psaume, vous connaissez les évangiles, vous savez que Jésus, quand il a été reconnu comme Messie par les Juifs, c'est le fameux dimanche des rameaux, a été acclamé comme ça « béni-soi l'envoyé de Dieu, béni-soi celui qui vient au nom de Dieu ». Jésus lui-même a dit à ses apôtres par la suite qu'il reviendrait quand on dira « béni-soi celui qui vient au nom de Dieu ». Et donc trouver cette formule « Muhammad Rasoul Allah » qui, en arabe, est extrêmement proche de la formule « arameen béni-soi celui qui vient au nom de Dieu », ça signifie une forme d'appropriation supplémentaire, il y a un espèce de pas qui est franchi, de la figure messianique par le chef qui proclame cette formule et qui se prétend être lui-même une sorte de Messie. Il s'identifie lui-même à la figure messianique de Jésus, il devient lui-même le Messie. « Il est celui qui va établir le royaume de justice sur la terre, il est celui qui déclenche la fin des temps ». Et cette formule-là, on la voit reprise par la suite par Abd al-Malik lui-même, le grand calife Abd al-Malik qui prend le pouvoir à la fin des années 680 et qui fait frapper également des pièces de monnaie sur lesquelles il reprend la formule « Muhammad Rasoul Allah ». Donc on peut penser que c'est lui-même Abd al-Malik qui s'identifie au Messie et il y ajoute des formules encore plus fortes qu'on trouve sur ces pièces de monnaie, sa prétention à être lui-même le calife de Dieu, Khalifa Talat. On trouve ça sur beaucoup, beaucoup de pièces de monnaie d'Abd al-Malik. Abd al-Malik dit « Je suis le calife de Dieu, je suis le lieutenant de Dieu sur terre ». Et il est le premier, Abd al-Malik, dont on a la trace qu'il a porté ce titre de calife. Il est donc celui qui inaugure le califat, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. Et donc on voit qu'Abd al-Malik, en quelque sorte, remplace ou s'approprie complètement ce que la figure du Jésus qui aurait dû redescendre à Jérusalem a été. Et ça, on le voit en particulier dans la construction du dôme du rocher. Abd al-Malik fait construire le dôme du rocher vers 690-92, en remplacement du troisième temple qui était construit à Jérusalem. On détruit ce temple et on construit le dôme du rocher qui est dans les inscriptions. Déjà qui est par sa forme un monument de puissance, en fait, qui célèbre le règne du calife et son règne sur les juifs et sur les chrétiens. Et puis on va y trouver des inscriptions qui vont détailler ces prétentions d'Abd al-Malik à être lui-même un Rasoul Allah, un envoyé de Dieu, à être lui-même le Muhammad, celui qui doit être adoré, celui qui doit être aimé. Et puis on voit également que le dôme du rocher fait l'impasse complète sur le retour de Jésus à Jérusalem. Il n'est plus question du retour de Jésus, en fait. Et on sait également, par ailleurs, que c'est avec les Omeyades, certainement donc à partir d'Abd al-Malik, que la tradition va changer ou que des nouvelles traditions vont être introduites. On n'attend plus le retour de Jésus à Jérusalem, mais on attend le retour de Jésus à la fin des temps à Damas, c'est-à-dire la capitale des Omeyades eux-mêmes. Et qui plus est, il doit revenir en redescendant physiquement sur le minaret de la mosquée des Omeyades à Damas. On a donc là une espèce d'évacuation du rôle eschatologique de Jésus. Jésus ne doit plus redescendre aujourd'hui et maintenant, il est renvoyé à la fin des temps. Aujourd'hui et maintenant, il y a un nouveau Messie, il y a un nouveau patron, il y a un nouveau lieutenant de Dieu sur terre, un nouveau calife de Dieu, c'est Abdel-Malik. Et ses successeurs le reprendront. Et d'ailleurs, à partir d'Abdel-Malik, on voit petit à petit, et puis même de façon drastique, à partir de sa réforme monétaire, toutes les monnaies de son empire, qui avaient encore des symboliques chrétiennes, encore des symboliques zoroastriennes, être changées pour des monnaies avec des symboliques proto-islamiques, islamiques même. Alors, pour les successeurs d'Abdel-Malik, c'est très simple, ils se nommeront eux-mêmes calife de Dieu, ils continueront de reprendre ce titre de calife de Dieu, puis d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et puis de régner au nom de Dieu, et ainsi de suite. Mais ils justifieront leur pouvoir comme étant les successeurs du muhammad, du premier muhammad, c'est-à-dire d'Abdel-Malik lui-même, qui était le muhammad. Et ça, ceci, va changer de façon assez importante avec la troisième guerre civile, la troisième fitna, comme elle est décrite dans la tradition musulmane, plutôt la voir, la perpétuation de l'opposition entre les Alides et le pouvoir central au meyade, avec l'établissement des abbassides à partir du milieu du VIIIe siècle, qui vont battre les omeyades dans la guerre civile, récupérer le pouvoir, récupérer les prétentions à régner au nom de Dieu, à être les intermédiaires entre Dieu et les hommes, à s'identifier au Messie en tant qu'ils sont ceux qui établissent le royaume de Dieu sur terre. Mais ils ne pourront pas, eux, se réclamer de la succession directe d'Abdel-Malik, puisque, au contraire, ils ont battu ses successeurs, ils ont battu les omeyades, ils établissent une nouvelle dynastie, et donc il leur faut une forme nouvelle de légitimation de leur pouvoir, et donc ils ne seront plus les successeurs du Muhammad Abdel-Malik, ils seront les successeurs de Muhammad Mahomet, le prophète de l'Islam. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut penser, à partir de ce moment-là, même si ça a sûrement été préfiguré par les omeyades, qu'on peut penser qu'il y a eu une invention d'une révélation divine qui justifie directement le pouvoir des abbassides, sans passer par la médiation du Messie qui n'est pas redescendu sur terre. Et les successeurs de les abbassides se prétendront donc non plus des califes de Dieu, des khalifates Allah, mais des khalifates rasoul Allah, c'est-à-dire des successeurs ou des lieutenants de l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu étant la figure prophétique de Mahomet qu'on invente à ce moment-là, qu'on extrapole plus ou moins à partir du Mahomet historique, mais qui n'était pas lui-même le prophète de l'islam, mais en ayant inventé une révélation divine qui justifie le pouvoir des abbassides, il faut bien inventer un prophète pour la révéler. Et de ce fait, la maxime, Muhammad Rasoul Allah, que soit adoré celui qui vient au nom de Dieu, devient, puisqu'on dit que Muhammad est une personne et que ça devient un nom propre, que Mahomet lui-même, Muhammad Rasoul Allah, devient Mahomet, l'envoyé de Dieu. Et donc, à partir des abbassides, on a une espèce de césure, de coupure, avec les figures de chefs arabes qui empruntaient leur pouvoir à un Messie Jésus. Ils ont inventé, les abbassides, un pouvoir nouveau qui ne doit plus rien, en quelque sorte, au Messie Jésus, et le Messie Jésus est renvoyé à la fin des temps. Et donc là, dans quelque sorte, le jeu de vastes communicants s'est terminé. Tout le pouvoir messianique de Jésus a été absorbé par les chefs arabes petit à petit dans leur quête de légitimité, dans la guerre qui les opposait les uns les autres, à savoir qui serait le plus légitime pour régner au nom de Dieu. Et avec les abbassides, on n'a même plus de référence au pouvoir messianique de Jésus. Il n'y a même plus d'identification du chef arabe à la figure messianique de Jésus. Le chef arabe, maintenant, en quelque sorte, auto-justifie son pouvoir par une révélation divine. Et puis, pour être complet sur cette appropriation des pouvoirs messianiques par les chefs arabes, ce jeu de vastes communicants, il faut parler un petit peu des alides, qui ont perduré tout au long des siècles. Et notamment, ce sont eux qui prennent le pouvoir avec les abbassides. Les abbassides sont une famille arabe qui s'opposait donc au pouvoir central des Omeyades et qui a coalisé autour d'elles la plupart des alides, pas tous, et un parti persan. Et donc, en fait, le pouvoir abbasside était un pouvoir alide, avec au cœur de ce pouvoir-là des alides qui pensaient que Jésus parlait par leur bouche. On voit qu'on a encore une espèce d'imbroglio messianique dans le pouvoir islamique. Et ça n'est que beaucoup plus tardivement, à partir du Xe siècle, que les alides, que la coalition, en fait, abbasside va éclater, que les alides vont prendre le pouvoir sur les abbassides et vont établir une dynastie chiite qui va mettre sous tutelle le califat sunnite, c'est la dynastie des Bouyides, et puis que va se faire formaliser petit à petit comme ça, le chiisme du haut des cimains avec la succession des imams qui perpétuent la révélation, qui continuent après Ali, après ses fils, après ses successeurs, jusqu'au XIIe, de proclamer la révélation par leur bouche. Et on a là, comme ça, un petit schéma qui récapitule ce jeu de vases communicants entre les... entre, on va dire, la figure de Jésus, la figure messianique de Jésus et l'appropriation par les chefs arabes du pouvoir messianique de Jésus jusqu'à oblitérer même la source messianique de ce pouvoir jusqu'à évacuer la figure de Jésus. Et donc, on comprend pourquoi à ce moment-là, Jésus a été renvoyé à la fin des temps. Je vais y revenir. Alors, en conclusion, ça fait un petit moment que je parle déjà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on comprend, en fait, en étudiant de cette façon-là la figure de Jésus dans le proto-islam, que la formation de l'islam, le processus de formation de l'islam au fil des années, du VIIe, VIIIe, IXe siècle et encore après même, ça procède, en fait, d'une sorte de rendez-vous raté avec le Messie Jésus, une apocalypse ratée avec Jésus. Il n'est pas redescendu sur Terre au moment où il aurait dû au VIIe siècle. Et que, à cause de ça, ce sont les chefs arabes qui ont peu à peu endossé les habits du Messie Jésus pour inaugurer eux-mêmes les nouveaux temps messianiques. Et donc, ils ont prétendu établir eux-mêmes ce règne de Dieu sur Terre. Et petit à petit, à mesure que leurs prétentions grandissaient, ils avaient en fait de moins en moins besoin de Jésus lui-même et se sont trouvés donc d'autres justifications à leur pouvoir divin en inventant donc la révélation islamique et le prophétisme de Mahomet pour ça. Et donc, la figure du Jésus de la fin des temps, la figure du Jésus qui devait revenir, la figure du Jésus eschatologique, de facto, elle s'est retrouvée renvoyée à une autre fin des temps. Puisque les califes étaient ceux qui inauguraient le royaume de Dieu sur Terre, il n'y avait plus besoin de Jésus pour ça. Et donc, on a renvoyé Jésus à une autre fin des temps, à la fin des temps de la fin des temps. Mais donc, la figure de Jésus est quand même restée. On n'a pas pu l'escamoter complètement. Là-dessus, j'y vois deux raisons. D'abord, c'est que la figure de Jésus est quand même extrêmement forte, même déformée en tant que figure messianique de Superman de Dieu. Elle est extrêmement forte et elle reste très prégnante dans les consciences. Et on en a le témoignage dans le fait que les traditions, les hadiths colportés qui procèdent plus ou moins d'une tradition orale réelle, ont toujours conservé en fait cette trace mémorielle de l'attente réelle de la descente de Jésus, d'une descente même imminente de Jésus. Dans les hadiths, on trouve des hadiths où Mahomet parle de la descente imminente de Jésus et du fait donc qu'il va juger le monde avec justice, qu'il va tuer l'antichrist et ainsi de suite. Et puis, dans la formalisation de l'islam, dans l'écriture de sa théologie et il a été utile de conserver la figure de Jésus en fin des temps parce qu'il sert en quelque sorte de deuxième rideau, d'espérance de réserve. Pour justifier le monde parfait, délivré du mal que l'islam est censé créer, si jamais ça ne marche pas avec les califes, si jamais le royaume de Dieu sur terre, le califat, ne remplit pas ses promesses, on peut toujours donner à espérer quelque chose de plus avec la redescente finale de Jésus, avec plus ou moins d'autres personnages le scénario a évolué, à l'ultime fin des temps et lui, au moins, on est sûr que, contrairement au mauvais calife qui n'arrive pas à faire le royaume de Dieu sur terre même s'il le prétende, on peut penser que Jésus, le Jésus islamique, lui, il mettra les choses d'aplomb quoi qu'il en soit à la fin des temps. Et c'est d'ailleurs une des espérances qui reste fondamentale dans l'islam et qui permet de conserver un semblant de tenue au sens de l'histoire qu'il propose à ses croyants. Alors voilà pour cette présentation de la figure de Jésus dans le proto-islam, j'espère que ça vous a intéressé. On voit en fait que ce que j'ai présenté c'est un peu une forme d'étude en creux de la figure de Jésus par rapport à l'étude en positif du pouvoir que les justifications que les chefs arabes donnaient à leur pouvoir. mais cette étude en creux de la figure de Jésus dans le proto-islam elle me semble très pertinente pour comprendre comment l'islam s'est formé petit à petit. Je pense que vous l'aurez compris en tout cas je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions je vais regarder ce qu'il y a dans le chat. Merci beaucoup pour vos attentions et maintenant je regarde le chat pour les questions. question de Kabyle catholique quelle était la religion de Mohamed avant l'islam il était fils d'Abdallah Dieu se serait donc révélé des polythéistes du grand n'importe quoi l'islam. Et bien déjà j'ai un petit peu répondu dans la conférence il n'y avait plus de païens à cette époque là le Mohamed historique il était christianisé certainement il a peut-être été baptisé et puis il était pris dans un courant juif le courant nazarien et donc la religion de Mohamed c'était l'attente de la venue du Messie qui viendrait qui viendrait sur terre établir le royaume de justice. La question des polythéistes il n'y a pas de polythéistes il n'y a plus de polythéistes au 7ème siècle ceux qu'on appelle des polythéistes c'est-à-dire des associateurs dans le texte coranique ce sont ceux qui associent d'autres dieux à Dieu c'est-à-dire les chrétiens c'est la critique traditionnelle que l'on trouve chez les rabbins notamment et donc dans l'islam aussi de la foi chrétienne de la foi trinitaire Bonjour il y a un grand travail à faire sur le Coran la traduction qu'on a ce n'est pas la bonne je suis bien d'accord il y a un énorme travail sur le Coran déjà la première des choses c'est d'arriver à constituer une édition critique c'est-à-dire une édition où on va pouvoir voir le texte coranique d'une part et pouvoir lister tous les manuscrits anciens et les différentes variantes qu'on y trouve ça ce serait déjà une première étape et puis sur la traduction on a des problèmes de fond avec le texte coranique je les ai abordés dans ma conférence précédente Qu'est-ce que le Coran là que vous trouverez sur ma chaîne YouTube sur la chaîne YouTube du forum Jésus-le-Messie où en fait un des gros problèmes c'est que le texte est pour beaucoup un texte déficient et que il est de ce fait là très difficile de le traduire puisque on ne peut pas traduire la déficience en fait et dans beaucoup des traductions on a en fait une forme d'édulcoration ou d'amélioration du texte par les traducteurs qui font dire au texte ce qu'il n'y dit pas et puis il y a également aussi des traductions complètement orientées où on fait exprès de rajouter des choses qui ne sont pas pour aller dans le sens de l'islam c'est particulièrement le cas de la traduction saoudienne faite par le complexe du roi Fat à partir de la traduction de Muhammad Amidoula où ils ont carrément dans les traductions changé l'essence des mots pour aller dans le sens de l'islam qui sont les vrais associateurs ceux qui disent je crois en un seul Dieu ou ceux qui disent qui obéit aux prophètes obéit certainement à Dieu sur la 480 on a un peu la réponse dans la question enfin c'est vrai que cette accusation d'association d'associationnisme qui est faite envers les chrétiens elle est je trouve qu'elle est une forme d'inversion accusatoire puisque quand on reconsidère l'islam objectivement il y a une foi dans le Dieu unique c'est certain mais on ajoute à cette foi dans le Dieu unique une foi dans la divinité du Coran lui-même et puis il y a une telle sacralisation de la figure de Mahomet que d'une certaine façon on se retrouve avec une trinité et là pour le coup c'est une trinité qui n'est pas vraiment unique contrairement à la trinité chrétienne la trinité dans ce qu'est la foi chrétienne le mot prophète n'est pas dans le Coran il faut remplacer ce mot par message obéisser à Allah et à son message si le mot prophète est dans le Coran c'est Nabi et le messager c'est Rasul comme j'ai expliqué précédemment les deux choses ne sont pas synonymes exactement même si elles se rapportent quasiment à des concepts très très proches et parfois comme il désigne la même personne on peut les assimiler l'une à l'autre mais un Nabi c'est un informateur c'est quelqu'un qui transmet une information de Dieu et dans ce sens là c'est vraiment Nabi on peut le traduire par prophète et un Rasul c'est un envoyé de Dieu donc il est envoyé pour également donner quelque chose donner un message de Dieu un envoyé c'est plutôt un apôtre si on parle en français correct alors que veut dire alors que veut dire al-massy bonne question bonne question al-massy c'est déjà c'est c'est un mot qui est emprunté en fait à l'araméen et à la tradition biblique ça on peut se référer aux études de Robert Kerr sur les araméismes dans le Coran donc en fait historiquement al-massy ça désigne le messie de la tradition biblique donc celui qui est ouin frotté d'huile pour être prêtre prophète ou roi et c'est le personnage des espérances messianiques tout bêtement dans les traditions bibliques et puis avec la venue de Jésus c'est s'il y a une 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 transformation en quelque sorte du terme le messie c'est c'est quelqu'un comme Jésus donc c'est Jésus lui-même bien sûr mais ceux qui après vont se dire messie à la place de Jésus vont revendiquer des caractéristiques de Jésus ensuite dans la tradition musulmane on a quelque chose d'assez curieux c'est que comme la tradition musulmane refuse absolument de considérer ses origines judéo-chrétiennes judéo-nazaréennes elle ne peut pas imaginer que les concepts religieux qu'on va trouver dans le texte coranique viennent de l'araméen viennent d'un contexte judéo-chrétien et donc on va inventer l'essence arabe au mot et donc le massie en arabe on peut le rapporter à la racine qui est la même que la racine en araméen et en hébreu qui signifie frotter ouindre frotter d'huile enfin ouindre frotter et donc al-massie c'est plus le frotter ça devient en arabe dans la tradition musulmane le frotteur celui qui frotte et donc on va inventer des histoires au sujet de Jésus en disant qu'il est le massie parce qu'il aurait frotté ci ou ça j'avais vu un dossier dans les cahiers de l'islam là-dessus c'était assez assez saisissant pour comprendre le Coran il faut essayer de changer de niveau oui tout à fait oui pour comprendre le Coran en fait le comprendre réellement il faut sortir de la tradition islamique et se livrer à des analyses scientifiques des égégeses globales du texte coranique c'est ce que j'essaye de faire c'est ce dont j'essaye de rendre compte notamment dans mon travail sur le grand secret de l'islam et puis l'exposé que j'avais proposé au mois de janvier qu'est-ce que le Coran alors le Coran dit qu'il est explicite et simple à comprendre oui enfin le Coran ne dit rien de lui ce qu'on voit dans le Coran dans le texte coranique les affirmations sur le Coran ça ne concerne pas le Coran islamique mais ça concerne le Coran et le Coran dans la prédication coranique réelle du 7ème siècle ça ne désigne pas un livre divin puisqu'il n'existe pas encore ce Coran ça désigne le Coran c'est un mot encore une fois qui vient de l'araméen corono cariana ça désigne un lectionnaire ça ça a à voir avec les origines réelles de l'islam je vous renvoie à mes interventions précédentes mais on a en fait des prédicateurs auprès des arabes formés par des judéo-nazaréens et qui viennent leur proposer une traduction en arabe des écritures des écritures sacrées de la Torah de l'évangile dans un lectionnaire qui est le Coran corono et donc à chaque fois qu'on lit qu'on parle du Coran dans le texte coranique il n'est jamais question du Coran islamique il est question de ce lectionnaire là et une fois qu'on a compris ça le texte coranique s'éclaire d'un sens nouveau et il devient enfin cohérent sensé logique même que dites-vous des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran ils ne sont pas musulmans alors l'islam c'est le Coran en fait le Coran islamique c'est un produit de la foi musulmane il n'est pas la source historique de la foi musulmane dans le processus de formation de l'islam le Coran prend des dizaines d'années à être compilé écrit reformulé et puis ça n'est que au 9ème siècle qu'on l'éclare comme étant la révélation divine le texte immuable non écrit de main d'homme donc en fait il y a eu tout un processus qui a mené à faire du Coran la révélation divine et donc en fait on comprend que le Coran n'est pas la source de l'islam mais un de ses produits et donc qu'on peut tout à fait être musulman sans le Coran et que l'islam c'est autre chose que le Coran c'est une espérance qui lui est bien supérieure c'est l'espérance de se croire soi-même à l'image des chefs arabes du 7ème 8ème siècle le calife de Dieu c'est-à-dire que les musulmans et d'ailleurs c'est écrit dans le texte coranique pensent qu'ils sont et c'est leur foi qui sont les gardiens de l'ordre divin sur la terre qui sont les gardiens du bien et du mal que Dieu les a choisis établi et en ce sens qu'il les a élevés au-dessus des autres hommes pour établir le royaume de justice le royaume de Dieu ils sont la meilleure des communautés pour ça qu'on ait fait surgir parmi les hommes comme dit la C110 de la Sourate 3 Bonjour monsieur Odon Lafontaine que pensez-vous les travaux de madame Chaby Jacqueline moi je trouve que ce contredit souvent j'ai lu quelques-uns de ses livres j'ai un peu échangé avec elle mais elle est assez acide dans ses réponses madame Chaby il y a un problème de comment dire de hier elle ne travaille que sur une partie du dossier historique et elle ne s'intéresse pas aux découvertes sur le texte coranique sur l'archéologie sur le contexte historique comme j'en ai parlé je n'ai jamais vu par exemple se prononcer sur la légitimation du pouvoir des chefs arabes et leur prétention à exercer un pouvoir divin en fait elle se concentre elle sur des analyses intéressantes très intéressantes au demeurant de sociologie des arabes d'Arabie vivant en tribu et donc du contexte qu'elle imagine qu'a été la révélation de l'islam en fait même si elle aborde c'est une forme de recul critique par rapport à la tradition musulmane elle-même elle se situe toujours dans ce paradigme là je vais les il est moins le quart j'ai l'impression que la régie me fait comprendre qu'il faudrait que je laisse la parole je vais juste faire un screening rapide voir s'il n'y a pas des questions que j'aurais loupées que pensent je vais quand même répondre à celle-là qui m'a l'air très intéressante de Coralie que pensent les musulmans de cette version historique de l'islam c'est très difficile pour un musulman d'avoir un recul critique sur sa propre religion c'est absolument impossible même pour un musulman pieux puisqu'il va être convaincu qu'il existe en tant que personne humaine uniquement parce qu'il est musulman et donc quelque chose qui viendrait remettre en cause l'islam chez lui va être vu comme une attaque vraiment personnelle et ontologique c'est sa personne humaine qui est attaquée c'est comme ça qu'il le prend et donc de fait il va y avoir des mécaniques conscientes et inconscientes de défense et de refus de déni on refuse de voir ce qu'on pense ce qu'on estime qui pourrait être destructeur pour nous et donc ces études historiques sont très 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 peu considérées par les musulmans pieux mais ça finit quand même par transpirer petit à petit notamment parce qu'il y a des ex-musulmans qui s'en emparent et qui en parlent et qui sont en mesure de parler mieux que je le fais à leurs anciens corps religionnaires bon alors je pense qu'il faudrait que je laisse la parole que je laisse la main pour la suite des opérations en tout cas un grand merci pour votre attention j'espère que ça vous a intéressé et puis à très vite pour la suite sur la chaîne du forum Jésus le Messie pour d'autres interventions pour la suite pour la suite et puis pour la suite Sous-titrage FR ?